Bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélis César Je sais bien que cela fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéos sur cette chaîne Mais pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous savez pourquoi Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'était tout simplement pour faire une nouvelle intro J'ai fait mon intro sur Procreate encore une fois Parce que je trouve que le logiciel qui permet de faire de l'animation C'est quand même vachement bien pour les débutantes en numérique que je suis Donc vous allez voir directement lors de cette vidéo tout le timelapse de comment j'ai fait pour réaliser cette illustration sur Procreate Donc du coup je vais vous faire le commentaire Du coup on va aller directement voir ça ensemble et on va garder ma petite tête en haut Parce que je me dis que c'est toujours sympa de laisser le petit commentaire avec mon visage en plus Parce que je fais toujours mon commentaire après réalisation de la vidéo Ce qui me paraît logique La première seconde c'est toujours le temps, qu'est-ce que je vais faire, quelle va être ma recherche Ce genre de choses, est-ce que je fais une mise en scène Je note toujours plein de choses, je me dis je suis un monstre Je pars dans tous les sens sans avoir vraiment d'idées Puis après je commence à noter toutes mes idées comme je fais dans mon cahier de croquis normalement Et là je commence à avoir enfin mon idée globale, ça va être un plan Où on va voir du coup mon boîtier réflexe d'un côté Je laisse toujours un petit peu au début en commandant les plans Une boîte d'aquarelle, des petits godets de peinture, les pinceaux, des crayons, un chiffon et une création réelle C'est mon idée de base Puis j'ai voulu également choisir un thème de couleur qui changeait clairement de ce que j'ai fait précédemment Je ne suis pas restée dans les roses violets qui est actuellement le thème de ma chaîne Mais j'avais envie de varier en faisant quelque chose qui était plus sur le bleu Qui reste ma couleur préférée tout simplement Ma plus grande difficulté avec Procreate reste encore d'aborder les pinceaux et les surfaces Parce que je ne suis pas du tout à l'aise Comparé au traditionnel où je sais exactement quoi faire pour avoir le résultat attendu Que ce soit en acrylique ou en aquarelle, je sais carrément le gérer, ça va tout simple Sur la tablette, sur Procreate, j'ai vraiment plus de mal En fait là, le moment que je travaille le plus et qui va me donner le plus de temps C'est directement le plus difficile C'est le travail du drapé, de mon chiffon sur lequel j'essuie mes pinceaux De manière réelle, j'en ai un qui date depuis des années que j'ai pris à ma maman Et que j'utilise maintenant que pour ça Il faut savoir que ma palette de couleur, elle est déjà là Je travaille évidemment dessus Vous n'imaginez pas combien de temps, je crois que je l'ai passé bien C'est vraiment la plupart de mon temps, je l'ai passé là-dessus Sur mon drapé, sur les ombres de ce chiffon Je m'amuse quand même de temps en temps à remettre en ressort Les autres accessoires qui passent par-dessus Pour savoir vraiment où placer les ombres Car c'est vraiment quelque chose qui est très important au niveau du drapé Et c'est quelque chose qui est souvent très très contrasté Là c'est vrai que le niveau des pinceaux que j'applique Ce sont des pinceaux qui sont plutôt acryliques Entre guillemets C'est-à-dire que moi je trouve que l'idée n'est pas du tout là Comparé à Fresco Où je trouve que le rendu des pinceaux est beaucoup plus proche de la réalité Mais là dernièrement sur Progrès Je me suis acheté, enfin acheté, qu'est-ce que je raconte ? J'ai trouvé qu'il fournissait également des fonds Qui étaient très proches de la couleur des papiers Et je me dis, ah ça, je les ai trouvés malheureusement Après avoir commencé cette réalisation Je dis, c'est pas grave, je les garde de côté Ça me servira pour mes prochains projets Comme le Mermaid que je pense faire du coup en mai Sur le thème des sirènes Et ça va être un challenge que je ne ferai que sur Procreate Que sur ma tablette pendant un mois Histoire de me forcer à progresser dans ce médium Là comme vous voyez, je place encore d'autres éléments Pour avoir vraiment une vision globale Là tout doucement, le chiffon, le tissu commence enfin à avoir un rendu de ce que je veux Alors c'est vrai que ma technique pour aborder le numérique N'est pas du tout mon avis habituel Ou ce qu'on fait habituellement tout simplement Parce que moi je le pratique toujours de la même manière Que je fais d'habitude Je passe beaucoup de temps, très peu de mélange C'est vraiment du couche sur couche Alors que quand je vois les vidéos des personnes qui font ça Sur Instagram ou sur Youtube Je trouve ça très beau mais J'arrive pas à me retrouver là-dedans Moi j'avoue que je pense que j'ai gardé énormément Mon ADM du traditionnel Parce que j'aime le toucher de la matière Et là c'était le but de ce que je fais actuellement sur cette réalisation C'est de donner un max, bien que c'est du numérique Retrouver un max de ce que je vais faire en traditionnel Et là comme vous le voyez On est quand même à la moitié de la réalisation Comme je vous l'ai dit J'ai passé beaucoup de temps sur le tissu Et enfin, vu que le résultat me convient Enfin Comme vous le voyez J'ai enfin attaqué les pinceaux et le crayon Et là j'ai utilisé un autre outil pour faire ça J'ai utilisé carrément l'outil crayon HB Pour avoir ce rendu Et j'en suis assez fière Parce que je trouve que les rendus crayon Sont vraiment très proches de la réalité Je trouve que cet aspect est très bien maîtrisé Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup Ensuite j'ai passé pas mal de temps sur la boîte d'aquarelle J'y suis venue et j'y suis repartie J'ai pas trouvé tout de suite l'inspiration de ce qui me convenait Donc j'ai essayé de faire des choses J'ai voulu tester J'étais vraiment pas sûre Donc au bout d'un moment je finis par laisser tomber J'attaque du coup le boîtier Parce que c'est quelque chose qui finalement va être beaucoup plus instinctif Comparé à cette boîte d'aquarelle Qui a quand même pas mal de détails par rapport au reste Ouais Là comme vous le voyez Je passe beaucoup de temps à tester les pinceaux A voir qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce que je vais faire Parce que c'est vraiment ça qui est difficile pour moi C'est de savoir le rendu du pinceau Qu'est-ce que ça donne Ouais Et à un moment je pars en vrille Je fais des dessins partout N'importe où Donc là c'est pareil Comme ma technique que j'ai fait pour le chiffon Je travaille normalement les clairs obscurs Les ombres Pour donner énormément de contrastes Et le plus de réalité possible Et enfin Enfin de réalité entre guillemets Mais c'est ma réalité Ma satisfaction J'attaque comme vous le voyez enfin de nouveau Cette boîte d'aquarelle Qui a le plus de détails J'essaye vraiment plein de choses Plein d'effets Sans avoir vraiment ce que ça va donner Mais je crois que sur la fin Je retourne sur le crayon Parce que C'est quelque chose finalement Je me dis C'est là où je me sentirai plus à l'aise C'est là où je retrouve Que c'est plus proche de la technique réelle Et comme je vous l'ai dit Les prochaines créations que je ferai Ça sera directement Avec les fonds spéciaux Qui sont adaptés comme la réalité Donc là je travaille Les ombres du fond Qui vont être faites du coup Pour ma vraie réalisation Que je vais coller dedans Et là en fait J'utilise carrément Une création qui était déjà bleue J'ai pas retouché les retouches C'est ma création des encollées Qui est assez vieille maintenant Qui s'appelle La toile d'araignée Donc j'ai juste fait cette incrustation J'ai retravaillé le fond Parce que je trouvais que ça manquait de profondeur C'était trop plat le bleu uni derrière Donc il fallait vraiment que je retravaille ça On va s'arrêter ici Et du coup On va faire le compte rendu général Voilà J'espère en tout cas Que ce petit tableau Se vous a plu En tout cas moi J'ai eu énormément de plaisir A le faire Pendant ces deux semaines et demie A faire mon dernier montage Cette semaine Pour que ça sorte absolument Ce dimanche Parce que j'y tenais absolument Vous verrez du coup La nouvelle intro Dès la semaine prochaine Dans mes prochaines vidéos Qui vont sortir Sur les parcours d'artistes Qui ont repris cette année Et dont j'ai vraiment hâte De partager avec vous Ces rencontres avec les artistes De ma région En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Juste ici Et également à découvrir D'autres de mes vidéos là Si vous voulez également découvrir Mes autres réseaux sociaux Instagram Et ici N'hésitez pas à aller voir Les liens qui sont Dans la barre d'infos En tout cas Je vous remercie Je vous dis à bientôt Ciao ciao Ciao